– Le Macron des actes, c'est au fond un homme politique nommé par la grâce d'un président qu'il va finir par trahir et qui fait, dans un gouvernement qui dans l'ensemble n'a pas une politique très satisfaisante, de petites choses. Donc voilà, j'aime bien le Macron des discours, j'aime moins le Macron des actes. Tous les parcours un peu surprenants qui un jour ou l'autre ont été tentés d'entrer dans la vie politique, en fait se sont soldés par des échecs assez rapides. – Emmanuel Macron n'est rien d'autre que l'héritier de François Hollande et de son quinquennat. Et quand je le vois par exemple au Liban nous dire qu'il regrette qu'on est dans la diplomatie française, fait du départ de Bachar el-Assad un préalable à toute action siège, je dis mais il était où Emmanuel Macron pendant ce quinquennat ? – Quel est le vrai Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est celui qui dit je veux la dépénalisation du cannabis dans le livre Révolution ou celui qui dit au Figaro il ne faut pas dépénaliser le cannabis ? Emmanuel Macron c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. – C'est vrai qu'on est tenté de lui offrir l'asile politique, moi je ne me représente pas à mon poste de député puisque je choisis ma mairie de Tourcoing, s'il veut venir dans ma circonscription, blague à part ça se regarde. Il avait peur d'être ministre du travail. Alors comme la nomination dans quelques jours, comme il est incapable de faire baisser le chômage, comme il parle beaucoup et qu'il n'agit pas, après tout il est ministre de l'économie, il devrait imposer sa politique. – Qu'à travers Emmanuel Macron, ses grands intérêts financiers auraient le pouvoir. – Et d'ailleurs c'est très simple, posez-vous une question, pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct, pourquoi ces couvertures de magazines ? Pour moi, il faut que vous sachiez ça, et c'est absolument central, « je ne suis pas pour que le pouvoir de l'argent prenne le pas sur la politique ». – Moi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il dit un certain nombre de choses, et après en général il recule toujours, c'est-à-dire il dit « ah ben non, mais je n'ai pas vraiment dit ». Voilà, soit c'est de la maladresse, soit je ne sais pas, c'est une sorte de jeu de rôle, pour faire plaisir à Bruxelles, pendant que Hollande se met à gauche de la gauche, j'en sais rien. C'est-à-dire que je ne sais pas, c'est-à-dire que je ne sais pas.